Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Créa Passion. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en partenariat avec Craspyr. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes cachets de cire. Voilà, donc j'ai fait une petite carte de Noël, toute toute simple. Donc j'ai embossé le papier avec des cadeaux. Ici j'ai ouvert un cercle pour pouvoir à l'intérieur, voilà, faire comme ceci. Donc là, j'ai fait un petit rectangle collé l'un sur l'autre, collé d'une part et d'autre, tout simple. Et mon petit cercle, vous voyez, il est collé tout simplement en elle ici pour tenir mon Père Noël. Donc quand on ouvre la carte, Papa Noël reste là. Ça c'est une petite découpe que j'ai fait à l'aide de ma Scan & Cut. Donc ici, la place, ce sera pour mettre le petit mot de la personne qui recevra la carte. Et là, on va mettre le petit tampon Happy New Year de chez Craspyr. Voilà, voilà. Si vous êtes prêts, je vous bascule sur mes mains et on y va. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Je ne suis toujours pas très bien installée. Voilà, c'est parti. Donc on allume la bougie chauffe-plat. Je me suis installée sur un dessous en silicone. Pourquoi en silicone ? Parce que ça se décolle super bien. Donc là, vous voyez, j'ai... Je vais me recentrer un peu plus. Ma bougie allumée. On va choisir des petits cachets de cire, donc pour mettre un Happy New Year ici avec les tons verts. Ah, j'ai bien envie de le faire en doré quand même. Oui, quand même, on va le faire en doré. Donc ce sera pour mettre sur ma petite carte. Alors, du doré. Je pense que cela va faire un petit mixte avec cette couleur-là et celle-ci. Je pense qu'on devrait arriver à quelque chose de doré. Donc je mets trois... Oui, facile, trois... Allez, quatre cachets. Hop ! Quand il me reste de la cire, je fais des... Des enamel d'hôtes avec. C'est jamais perdu. Je mets à chauffer sur mon petit chaudron. Voilà. Hop ! Pendant ce temps-là, je referme mes petits cachets de cire et je les range pour faire de la place parce que sinon, je manque beaucoup de place. J'aurais dû faire chauffer ma cuillère avant, mais ce n'est pas grave. Alors, le tampon, le saut, je vous le remontre. Il s'agit de celui-ci que je voulais mettre dans le bon sens. Il s'agit de celui-ci, voilà, vous voyez là, Happy New Year. Alors, je pense que oui, comme la base va être dorée, on fera les écritures en argenté. Et puis, si ça ne me convient pas, après, on fera l'inverse. On en fera en couleur et puis on fera l'écriture en doré. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé deux bonnes fêtes de Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez pu voir vos familles, que tout s'est bien passé pour vous, dans une bonne ambiance, sans trop d'excès, que vous êtes bien protégés par rapport à ce satané virus qui continue à courir. Parce qu'on n'est pas à l'abri encore de tout ça. Ma fille a deux amies qui ont été touchées. Elle n'était même pas sûre de pouvoir venir au réveillon. Elle avait peur d'être qu'à contact. Enfin, elle était qu'à contact, puisque ce sont ses collègues de travail, mais elle a été testée. Elle n'avait rien. Elle était clean. Elle y a échappé. Donc, on est tiré d'affaires. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça commence un petit peu à fondre, vous voyez. Je prends une petite aiguille, comme ça, pour remuer, pour que ma cire fonde bien, que tout soit bien homogène. Donc, vous voyez, ça commence. J'ai peur de renverser. Ça commence à bien fondre. On va attendre que ce soit un peu plus chaud, un peu plus liquide. Voilà. Il faut que ce soit bien, bien chaud pour pouvoir couler. Donc, soit vous prenez du papier sulfurisé, soit un petit tapis en silicone, comme ça, de pâtisserie. Ça va très bien. C'est un truc de pâtisserie. Je pense que là, on va pouvoir y aller. Donc, je verse ma cire ici, comme ceci. En me dépêchant un peu plus parce que je ne sais pas si j'étais vraiment suffisamment chaude. Et j'applique le tampon en faisant bien attention qu'il y en est partout, tout autour. Là, ça devrait être bon. Et vous allez voir à la vitesse que ça se fait. Alors, ce que je fais, moi, des fois, si les bords... Là, je n'en ai pas assez, mais c'est pas grave. On en fera un autre. Si les bords ne sont pas très réguliers, si j'ai trop de cire, Eh bien, je... Avec ma petite aiguille, je découpe par pointillé. Je lise bien le tour. Voilà. On démoule et voilà ce que ça donne. Et pour que ça ressorte bien, On va prendre le crayon argenté. On va prendre les lunettes. Bah oui, l'un va pas sans l'autre. Et là, je vais passer tout simplement comme ceci pour faire ressortir le happy new year. Tout simplement. Et vous allez voir que ça va être Ceci est très, très lisible. Bon, ce sont des feutres exprès pour les tamponnages. Je vais faire les petites étoiles aussi. Hop. Hop. Ah ouais, ça rend bien. Ça rend super bien. Voilà. Ah, le point d'exclamation. J'avais oublié le point d'exclamation. Donc, je pense que tout est bien passé. Et voyez ce que ça donne. Juste fait attention de ne pas mettre les doigts sur l'écriture. Et voilà mon happy new year. Une fois que j'ai passé le feutre dessus. Voyez comme ça ressort bien, comme on voit bien. Donc après, je vais faire l'inverse. Je vais en faire un plus dans les dorés. Comme il me reste du doré dans ma cuillère, je vais faire un rose gold. Ensuite, ça va être super. Une. Deux. Trois pastilles comme ça. Et une dorée pour faire un joli rose gold. Voilà. Que je mettrai sur l'enveloppe. Donc là, on va changer le cachet. Voyez comme c'est facile. On dévisse. Là, c'est ma petite boîte où j'ai tous mes seaux. Et on va faire... Ah bah la chouette qui emmène le courrier. Sympa. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. On va faire ça qu'on mettra sur l'enveloppe. J'aime beaucoup celui-là. Il est très, très bon. Donc, le temps que ça fonde... Je mélange un petit peu. Voilà. Le temps que ça fonde, je vais coller mon petit... Alors... Non, je ne le mets pas là. J'ai dit que je le mettais à l'intérieur. Je vais le mettre ici. J'ai une tresse de colle. Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Happy New Year. Et je vais le coller avec un double face. Tout simplement. Je ne le mets pas en 3D pour pas qu'il se casse. Et ça colle très bien avec du double face. Il n'y a aucun souci. Voilà. J'ai une tresse de colle qu'on va enlever avec ma gomme magique anti-colle que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Alors, ça, c'est génial. Ça enlève toute trace de colle. Le problème, chez moi, bien sûr, c'est qu'il y a des poils déjà. Et voilà. Happy New Year. Et voilà ce que donne ma petite carte. Voyez. J'essaie de vous la montrer comme ça. Et je vous montre le tampon de près. Sans mettre le feu. Je pousse mon petit chaudron. Et il est où ? Il est là. Et voilà mon tampon Happy New Year sur ma petite carte. Vous voyez. Ça fait tout de suite un joli rendu. Regardez. Sympa. Voilà. Et donc, l'autre, ça va être pour mettre sur l'enveloppe. Ça commence à bien fondre. Je me remets dans le bout de champ. J'adore faire ça. Puis, je trouve que ça fait un super fini. Ça personnalise la créa. C'est... Je trouve ça super. Vraiment. Et là, je pense qu'on va avoir un très joli rose gold. Voyez. En mélangeant les pastilles, vous obtenez des superbes couleurs. Vous pouvez avoir des marbrures si vous les mélangez d'une certaine manière. C'est... C'est trop beau. J'adore. 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 Et franchement, les tampons crassent pire. Super. Allez. C'est parti. On coule un petit pâté. On essaye de le faire bien rond. Pour qu'il s'écrase bien. Voilà. Lui, il a l'air d'être top. Je remets ma truc à chauffer. Ma petite pierre à chauffer. Je prends mon seau. Alors, le plus délicat, c'est de le mettre à plat. Voilà. Et de bien faire sortir la cire de tous les côtés. Une fois que c'est bien rond, hop, on arrête et on laisse prendre. Voyez à quel point c'est rapide. Franchement, super, super rapide. On attend un peu. Là, je pense qu'il est pas mal rond. Alors, ce que je fais, vous voyez, quand il me reste un peu de cire, comme ça, je la mets bien à chauffer. Et puis, je fais des petits enamelles d'œufs quand j'y arrive. Là, c'est pas grave. Il suffit de couper les filaments entre chaque. Je suis pas encore super douée. De toute façon, c'est pas grave. Parce que si ça me plaît pas. Dans tous les cas, la cire, on la récupère et on la faire fondre une autre fois. Et puis voilà. Il n'y a aucune perte. Vous pouvez y aller franco. Il n'y a jamais de perte. Et ça, c'est top. Je crois que j'aurais pu peut-être le faire au doting tool. Peut-être faire des petites perles. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Ça, je le récupère. Je refais fondre. Ouais, ça va pas être terrible pour mes petits enamelles d'œufs. C'est pas grave. C'était pas le but de la vidéo. En plus, vous ne les avez même pas vus. Voilà. Donc là, hop. Et regardez. Ça se décolle tout seul du tapis. Et regardez comme il est joli. Regardez ça. Magnifique, hein ? Et là, c'est pareil. Je vais faire la petite chouette. Et puis la couleur. Là, le mélange du rose et du doré. C'est trop beau. Je la fais comment, la chouette ? En argenté ? Ouais, en argenté. Allez. Car oui, c'est une chouette. Elle n'a pas d'oreilles. La différence entre la chouette et le hibou. Le hibou a des oreilles. La chouette n'en a pas. Je pense que vous le saviez déjà. Mais moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Alors, je vous sors ma science infuse. Pour faire la fille intelligente. Et puis, tiens, comme la chouette est comme ceci, on va faire l'enveloppe en doré. Voyez comment on peut s'éclater avec ces tampons. Franchement, on s'éclate. Moi, j'adore ça. Et voilà mon petit cachet de cire. De chez Craspire. Terminé. Regardez comme c'est mignon pour mettre au dos de l'enveloppe. Super, non ? Donc là, bon, je n'ai pas encore écrit mon petit mot. Donc, je ne peux pas coller sur l'enveloppe. Mais franchement, ça va faire super bien. Donc là, je ne l'avais pas collé. Là, on a la... Voilà. Donc, je vais vous reprendre. Vous avez vu, c'est magique. J'ai réapparu. Donc là, ma petite carte, quand on l'ouvre, hop ! On a le Happy New Year ici. Ici, il y aura mon petit mot. Et là, je vais mettre un petit ruban de Washi pour la finir. que j'ai eue dans les calendriers de l'Avent. J'essaye en même temps de... vider toute la cire de ma cuillère pour ne pas en perdre. Alors, forcément, il y en a toujours qui restent un petit peu, mais... J'ai horreur du gâchis. J'essaie de récupérer au maximum. Voilà. Alors, un petit ruban de Washi. Tiens, là, j'ai une tâche de colle. Ma gomme magique. Et c'est parti. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Je vais vous faire une vidéo pour vous présenter ce que j'ai pu faire avec le produit Keepers. Mais là, on est sur Craspire. On reste sur Craspire. Chaque chose en son temps. Alors, ce que je fais après... Comme mes enamel d'autre, ils sont complètement ratés. Voilà. Donc, ce qu'il me reste en petit bout de cire, je le mets dans un petit sachet plastique et je peux les recouler comme ça. Et je les recoule. Je recoule pas, je recoule. Alors, j'ai... J'avais préparé mon Washi. Il est là. Donc, je vais mettre celui-ci. Qui, je pense, ira très bien. Alors, je vais le couper pour avoir les mots entiers puisqu'il est écrit Happy Christmas. Donc, on va essayer quand même de l'avoir en entier sur toute la bande. Parfait. Happy Christmas. Et voilà. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, le fond est semi opaque et on voit bien les écritures argentées comme ça. Donc, voilà ma petite création du jour. Happy Christmas. On va essayer de prendre l'accent. On va essayer de prendre l'accent. Quand on ouvre le petit Père Noël. Hop. Le petit tampon Happy New Year. La petite découpe. Hop. Et au dos de l'enveloppe. Et bien, il y aura... La petite chouette qui emmène le courrier. Allez. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné envie d'aller sur le site Craspire voir tous les jolis sauts qu'ils ont. Ils en ont... Je ne sais pas combien de pages. Et vraiment super qualité. Vous avez vu. Je pose. Ils sont tellement lourds qu'il n'y a pas à appuyer. Rien. Vraiment. C'est idéal. Je vous recommande vraiment ce site. C'est pas cher. Ils sont vraiment... Vraiment très très bien. Et je vous rappelle que vous avez 5 euros de remise pour 40 euros d'achat. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Je vous mettrai le code en barre d'infos. Je n'ai rien à gagner. C'est juste pour vous. Pour vous faire plaisir. Pour que vous puissiez tester les petits produits. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais tourner une autre vidéo. Et puis, on se retrouve demain. Allez, je vous embrasse. Je vous aime. Je vous adore. Bye.